Voilà, alors le temps atmosphérique est tout à fait en harmonie avec ce que nous allons étudier aujourd'hui. Vous avez déjà donc vu un certain nombre de péchés capitaux. Nous poursuivons notre petite étude avec, entre aujourd'hui et demain, donc la jalousie ou l'envie, la colère et puis enfin la paresse, ce qu'on appelle aussi dans le langage technique de la théologie, l'ascédie. Mais je vous en dirai un mot tout à l'heure, ce qu'on appelle dans le langage poétique et populaire aussi le démon de midi. Voilà. Alors, je commencerai donc par la jalousie. Je vous propose d'organiser notre temps ainsi. Donc, je vais essayer de traiter de ces trois péchés capitaux durant les deux heures prochaines d'enseignement, donc ce matin et puis la première heure demain. Et puis de vous laisser un temps relativement long pour des questions, je dirais un peu de tout genre, enfin à partir du moment où ça concerne évidemment la foi, la vie chrétienne, la morale évangélique. J'avoue avoir quelques lacunes en physique nucléaire, donc vous serez gentils de m'épargner ce genre de questions. Voilà. Donc, de prévoir un temps long pour les questions. Donc, ce serait demain à l'occasion du deuxième enseignement. Même si, voilà, ça permettra, comme de toute façon, je n'aurai pas le temps de tout traiter, ça permettra éventuellement d'aborder tel ou tel point qu'on n'aura pas vu suffisamment précisément. Donc, je vous invite déjà un petit peu à réfléchir aux questions que vous pourriez avoir demain, questions que nous aborderons, je n'en doute pas, sous un soleil éclatant. Voilà. Alors, je commence par un bien vilain défaut, la jalousie. Quand je dis défaut, c'est justement parce que, c'est très important, je crois que le but de cette session, c'est, bon, il faut éviter le syndrome un peu du Larousse médical. Vous savez, vous ouvrez un Larousse médical, ce que tu lis, tu l'as. Donc, le but, ce n'est pas du tout de se découvrir tous les défauts, tous les péchés du monde, mais c'est simplement de comprendre, à la lumière de la révélation, à la lumière de la sagesse chrétienne, de la réflexion humaine éclairée par la foi, de comprendre ce que c'est un homme. Voilà. Et donc, de mieux comprendre aussi, eh bien, nos réactions face aux différents stimuli que nous recevons du monde qui nous entoure, et comment, au fond, nous sommes invités à nous construire, ou plutôt à laisser la grâce nous construire. Parce qu'évidemment, et pour chaque péché capital, je développerai surtout, en quelque sorte, la thérapie psychologique, mais surtout spirituelle, à mettre en œuvre pour ou bien vivre avec, ou bien lutter, très frontalement, très directement, contre tel ou tel péché, tel ou tel défaut, ce qu'on appelle aussi, en langage toujours de la théologie, mais tel ou tel vice. Et c'est souvent, justement, en grandissant dans la vertu qui lui est opposée. La perspective, évidemment, ce n'est pas une perspective d'abord thérapeutique, c'est-à-dire de voir la religion comme un complément, en quelque sorte, ce qui nous permettrait de mieux vivre, un principe de développement personnel, comme on dit aujourd'hui, si vous allez à la FNAC, si vous voyez le rayon développement personnel, c'est vraiment fascinant, souvent aussi fascinant de bêtises, mais bon. Et non, le but, évidemment, de la vie chrétienne, parce que nous sommes d'abord des chrétiens, eh bien, c'est cette vie d'amitié avec le Christ. C'est la vie de la foi. Et le fait de vivre dans cette compagnie du Christ, par la grâce sacramentelle, par la vie chrétienne, eh bien, nous donne aussi, eh bien, d'accueillir, pour reprendre une expression de Jean Vanier, d'accueillir notre humanité, d'accepter notre humanité. De découvrir que si Dieu s'est fait homme, ce n'est pas pour sauver notre rêve, mais c'est pour sauver notre réalité. Avec tout ce qu'elle comporte de beau, de blessé, d'abîmé. C'est que ce sont autant d'occasions pour nous de découvrir, lorsque nous faisons le triste constat de notre humanité blessée, eh bien, ce n'est absolument pas de nous conduire au découragement. Mais c'est au contraire de découvrir à quel point nous avons besoin d'être sauvés. Et la difficulté est très grande parce qu'on peut dire que, d'une certaine façon, ce qu'on appelle la modernité ou la post-modernité, c'est construite contre l'idée du salut. Or, ce qui est fondamental dans le christianisme, c'est la notion de salut. J'ai besoin, j'ai radicalement besoin d'être sauvé. Mais le sujet de ce salut, c'est toute ma personne, corps et âme, passion et action, tout ce qui fait ma réalité. Alors, je m'excuse de commencer de façon un petit peu abrupte, mais je crois très important, parce que nous sommes entre chrétiens, eh bien, de bien noter cela. Georges Bernanos disait, dans l'Église, il n'y a qu'une seule réalité qui soit vraiment intéressante, c'est Jésus-Christ. L'Église, ce n'est rien d'autre que le développement de la vie de Jésus-Christ en nous. Alors, et ensuite, le péché capital, eh bien, c'est découvrir donc ces blessures qui nous poussent au péché, et que nous recevons, en même temps que nous recevons une nature humaine. Nous ne recevons pas une nature indemne, mais à partir du moment où nous apparaissons, eh bien, nous sommes marqués par ce qu'on appelle ce péché originel, qui n'est, comme dit le Concile de Trente, qui n'est pas un péché au sens technique du terme, ou strict du terme, c'est une expression analogique, mais ça veut dire que nous héritons de nos premiers parents un état de faiblesse générale, qui fait que de nous-mêmes, et laissés à nos propres forces, nous ne pouvons que tomber dans le mal. Alors certes, on peut éviter tel péché, parce que nous sommes des êtres libres, et que notre liberté n'a pas été annihilée, n'a pas été supprimée complètement par la chute originelle. Mais, si on fait la somme de tout, on ne peut pas ne pas tomber un jour dans un péché, et dans un péché grave. Voilà. Ça, c'est une vérité fondamentale du christianisme. Sinon, encore une fois, nous faisons du christianisme avec un petit complément. Nous pouvons nous-mêmes nous sauver, et voilà, c'est plus facile avec Jésus, avec non pas simplement la grâce de Jésus, mais avec l'exemple de Jésus. Voilà. Eh bien, la foi chrétienne, c'est de dire, comme nous le rappelle saint Augustin, mais que le salut ne réside pas dans l'exemple de Jésus. Voilà, Jésus a fait comme ça, alors il faut faire pareil. Une sorte de héros qui aurait parfaitement accompli son humanité, et donc, de nous-mêmes, nous pouvons aussi accomplir notre humanité, et parvenir au salut. Donc, nous avons radicalement besoin de Jésus. Et je pense que, enfin, une des raisons de la crise assez grave, ou très grave, que nous connaissons, y compris, en tout cas, qui a des répercussions dans l'Église aujourd'hui, enfin, en tout cas, au moins, en Occident, et singulièrement en France, eh bien, c'est peut-être aussi, que ça a été peut-être voulu par Dieu, ou en tout cas permis par Dieu, pour que nous puissions redécouvrir à quel point nous avons besoin du Christ. Voilà, que le Christ est notre seule et authentique richesse. Autre point, donc, dans cette introduction, là, je ne fais que rappeler des choses qui vous sont bien connues, mais la distinction fondamentale n'est pas, enfin, le péché capital ne structure pas, la considération sur le péché capital ne structure pas tout le discours moral de l'Église. Je veux dire par là que la distinction la plus fondamentale, c'est la distinction traditionnelle entre péché grave, ce qu'on appelle aussi péché mortel, et péché véniel. C'est parce que c'est ça qui, pour notre vie morale, est décisif, de savoir distinguer. Le péché mortel, c'est un péché qui tue la vie de la grâce en nous. Voilà, c'est... Donc, vous connaissez les critères classiques, il faut une matière grave, entier consentement et pleine liberté. Bon, c'est toujours très difficile, parfois, de distinguer l'un de l'autre, comme pour l'État de grâce. Vous connaissez la fameuse réponse de Saint-Jean d'Arc quand on lui demanda à son procès si elle était en État de grâce, et sa réponse, si je ne suis pas, que Dieu m'y mette, si j'y suis, que Dieu m'y garde. Il y a quelques indices que nous sommes en État de grâce, mais nul n'est assuré de son salut. Il y a comme une vigilance à avoir tout au long de notre vie. Non pas du tout que nous doutions de Dieu, mais nous avons, en revanche, un peu à douter de nous-mêmes. Et la présomption est un défaut, voire un péché très grave. Donc, justement, il faut équilibrer la présomption ou rééquilibrer la présomption par la vertu de confiance, de foi en Dieu. Dieu qui nous aime et qui nous donne les moyens de vivre de sa présence. Voilà, s'il fallait résumer le christianisme et la morale chrétienne, nous pourrions le faire dans cette formule. Alors, les péchés capitaux sont quand même très intéressants, d'abord parce qu'on ne va pas arrêter la session tout de suite, et parce que, justement, ça nous donne de mieux nous connaître, de savoir les champs de bataille que nous avons à affronter. Alors, c'est assez difficile de cumuler tous les péchés capitaux, mais de savoir, et ça je pense qu'on a dû déjà vous le dire, qu'un péché capital n'est pas obligatoirement un péché qui soit matériellement très grave ou le plus grave. Vous l'avez remarqué, par exemple, il n'y a pas l'orgueil, qui est le péché le plus grave, comme disait, je crois, Bossuet. Ici, il y a l'orgueil. Oui, alors voilà, retenez bien que c'est le plus grave. Parce que, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut distinguer entre le péché en tant que tel et le péché capital. Parce que le péché capital, on peut l'assimiler à ce qu'on appelle un vice, c'est-à-dire c'est un péché qui va entraîner beaucoup d'autres. Et à ce titre, capital, c'est-à-dire c'est la tête, et qu'il va, dans sa dépendance, un péché capital qui, moralement, qu'on peut estimer pas trop grave, mais risque fort d'en entraîner beaucoup d'autres. Comme disait un célèbre, un prédicateur au XVIIIe siècle, « Mes frères, je ne saurais trop vous déconseiller le meurtre, car ce premier péché vous conduirait au mensonge et à la dissimulation. » Donc il y a un besoin de hiérarchiser les péchés. Et donc la sagesse chrétienne a élaboré cette théorie, mais qui part du réel, de l'observation spirituelle de l'homme, spécialement d'ailleurs dans un climat de type monastique, et bien a pu, comment dire, considérer l'ensemble de ses péchés comme devant en entraîner d'autres. De même que les vertus, parce que je serais pas mal appelé à parler des vertus, ce qu'on appelle les vertus morales, ou encore les vertus cardinales, pourquoi les appelle-t-on cardinales ? Non pas parce qu'elles se promènent avec un chapeau rouge et qu'elles élisent le pape, mais parce que cardinales signifie, ça vient du latin cardo, qui signifie le gond, le pivot de la porte, et qu'au fond, toute la vie morale du chrétien pivote ou se structure autour des quatre vertus cardinales, auxquelles évidemment viennent s'ajouter, viennent parfaire les trois vertus théologales, donc de foi, d'espérance et de charité. Et voilà pourquoi je serai aussi dans la thérapie, dans la stratégie de salut à mettre en œuvre, dans ce chemin de guérison que nous propose le Christ, et bien évidemment je serai amené à parler spécialement des vertus. Voilà, alors il y a donc différentes manières de classer les péchés, donc comme je vous ai dit, la distinction la plus fondamentale, c'est entre péché mortel et péché véniel, d'après aussi l'objet, il y a aussi des péchés spirituels, et les péchés charnels, donc les péchés charnels, c'est tout ce qui concerne la satisfaction de nos sens, et les péchés spirituels qui sont plus graves. Eux concernent tous les biens de l'esprit. Alors justement, l'orgueil, c'est vraiment le péché spirituel par excellence. Et puis, on peut aussi considérer, quand on fait son examen de conscience, ceux à qui on fait du mal, si je puis dire. Et ça, c'est en général aux enfants, quand on leur apprend comment faire un bon examen de conscience, et c'est une manière de faire que l'on peut poursuivre, la manière classique, c'est les péchés contre Dieu, même si ultimement tout péché est contre Dieu, mais il y a des péchés qui visent directement Dieu, tout ce qui touche la vie de prière, la vie spirituelle, la reconnaissance de l'autorité de Dieu sur toute chose, etc. Les péchés contre le prochain, tout ce qui regarde la vertu de justice, puisque la vertu de justice traite nos relations avec le prochain. Et puis enfin, contre soi-même, tout ce qui, au fond, nous empêche de nous épanouir, de grandir et de nous épanouir comme enfants de Dieu. Tout ce qui est la fidélité, ou plutôt justement l'infidélité, à la grâce baptismale que nous avons tous reçue. D'après aussi la cause, voilà, donc on va distinguer entre le péché originel, qui est cet état de nature blessée que nous recevons de nos premiers parents, et le péché actuel. C'est le péché, si je puis dire, très concret que moi, je commets. Avec aussi une, comment dire, une attention toute particulière aux circonstances. Ça, c'est aussi très important. Lorsque vous vous confessez, vous avez pu vivre cette expérience hier, mais parfois le confesseur est amené à poser des questions, non pas par une curiosité mal placée, mais justement pour estimer les circonstances. Parce que, comme vous le savez, il y a des circonstances aggravantes, et il y a aussi des circonstances excusantes, ou atténuantes, qui fait que, ben voilà, je prends un exemple très simple, non pas que ce soit bien, mais quelqu'un qui est colérique de nature, donc qui a hérité cette blessure, justement comme péché capital, et bien s'il se met en colère, évidemment c'est très mal, mais il est plus excusable que quelqu'un qui a une nature plutôt calme et paisible, mais qui va se mettre, si je puis dire, volontairement en colère pour tuer quelqu'un. Là, vraiment, on peut penser qu'il y a effectivement péché mortel, parce qu'il y a vraiment une volonté délibérée de nuire. Alors il faut toujours observer les circonstances. Sachant aussi que, évidemment, chaque péché constitue toujours une offense à Dieu, ultimement, c'est même ça la définition du péché, c'est d'aller contre la volonté de Dieu, et introduit aussi un désordre dans le monde. Alors ça, on en a peut-être moins conscience, sauf si vraiment on fait quelque chose qui est repérable et qui sera punissable, on peut provoquer une catastrophe, donc là, il est bien évident qu'on a conscience des conséquences mauvaises sur l'ensemble de la communauté humaine, mais je dirais, tout péché introduit toujours un désordre dans le monde, par cette solidarité qui existe entre les hommes et qui fait que nous sommes solidaires de notre premier, de notre père à tous, Adam, sachant que, voilà, il y a eu dans l'histoire humaine, cette humanité qui est sortie, sainte des mains de Dieu, et bien racontée de manière, évidemment, imagée dans les premiers chapitres de la Genèse, mais le fond de l'histoire, c'est quoi ? Quelle est la vérité de foi qui nous est révélée à travers un texte, évidemment, imagé ? Et bien, c'est que l'homme qui a été créé dans l'amitié avec Dieu, de sa propre initiative, en raison, justement, de la suggestion du démon, mais l'homme a cassé cette relation avec Dieu et a donc dû en assumer les conséquences. C'est que lorsque l'homme perd cette relation de confiance et d'amour avec Dieu, et bien, il y a des conséquences, sa nature qui, justement, a été créée pour Dieu, et bien, doit assumer un certain nombre de conséquences dont, si je puis dire, nous souffrons actuellement, mais comme nous le rappelle l'exultète de la Vigile pascale, « Ô bienheureuse faute qui nous value un tel sauveur ! » Dieu a saisi, dès le début de la Genèse, enfin, le chapitre 3 de la Genèse, saisi cette occasion pour, non seulement, nous réparer, mais nous relever et nous communiquer sa propre vie. Alors, donc, il y a cette solidarité qui existe entre tous les hommes et qui fait que, et bien, lorsque nous faisons le mal, même sans que personne ne le sache, et bien, nous contribuons à rendre, si je puis dire, l'atmosphère un peu plus irrespirable sur cette Terre. Il y a une solidarité de l'homme parce que nous avons tous la même nature qui fait que, voilà, comme le dit, je ne sais plus qui, une âme qui s'abaisse, abaisse le monde, mais aussi une âme qui s'élève, élève le monde. Et que le Christ est venu substituer à cette solidarité du mal une solidarité du bien qui fait que, ce que Jésus a fait, l'effet de grâce que Jésus, des actes de Jésus, singulièrement de sa passion, et bien, nous en bénéficions aujourd'hui par le ministère de l'Église. Mais, voilà, et donc, du coup, à chaque fois que nous faisons un acte, comme on dit, méritoire, à chaque fois que nous essayons d'être fidèles à l'Évangile, nous contribuons à notre sanctification personnelle, mais nous contribuons aussi, si je puis dire, à améliorer la situation dans le monde. C'est pour ça que le monde, et ça, on ne le découvrira que dans la vie éternelle, mais dans la vie éternelle, nous découvrirons tout ce que nous devons, par exemple, à la prière des contemplatifs, à la prière de tous ces baptisés qui s'enferment dans un couvent, qui n'ont aucune utilité sociale, ce sont des... en régime marxiste ou du temps de la philosophie des Lumières, on présentait les religieux comme des parasites. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont d'aucune utilité pour la société. Ils ne font pas de famille, ils ne font pas de commerce, en gros, c'était ça les critères. Et donc, eh bien, par leur vie donnée, évidemment, ils y sont fidèles parce qu'il n'y a aucune automaticité, mais à partir du moment où un religieux est fidèle à sa vocation qui est essentiellement une vocation de prière et de conversion, eh bien, il a beau être au fin fond du désert, comme les premiers moines, eh bien, il contribue à sauver le monde. Il entre dans ce vaste courant d'amour que le Christ a institué et qui fait que, à partir de la prière de ses vies données, eh bien, Jésus sauve le monde. Alors ça, encore une fois, nous ne le voyons pas, mais c'est une vérité de... pour nous, c'est une vérité de foi. Et ce qui est vrai pour les moines vaut pour chacun d'entre nous à chaque fois que nous essayons d'être fidèles à notre devoir d'État, de le faire avec le plus d'amour possible, que ce soit familial, professionnel, social, politique, ou que sais-je encore, eh bien, nous contribuons à rendre, encore une fois, l'atmosphère de ce monde un peu plus respirable. Alors, pour notre sujet, donc, on va parler de différents types d'indifférence ou de jalousie. Alors voilà, je vais parler de choses très désagréables, mais attirez votre attention sur le fait qu'il faut distinguer entre la jalousie et l'envie. Alors, les deux sont très vilains, il y en a un qui est plus vilain que l'autre. La jalousie, alors pourquoi la jalousie est positive ? C'est que la jalousie, on ne s'afflige pas du bien que fait le voisin, mais on regrette énormément que ce bien ne soit pas notre. Voilà, c'est ça. Et, c'est aussi un amour passionné pour un bien qui est, voilà, donc nous refusons absolument le partage. Nous l'avons, alors on peut dire que c'est assez proche de l'avarice de ce point de vue-là, mais non, c'est à moi. Mon or, c'est mon or et mon or, c'est mon argent, comme disait l'autre. Alors, l'envie est bien pire parce qu'elle est toujours un péché. L'envie, s'il fallait résumer dans une formule, c'est voir d'un mauvais oeil le bien du prochain et donc de s'en affliger parce qu'on y voit comme une atteinte portée à une supériorité que l'on veut pour soi. Voilà, c'est ça la distinction fondamentale. Alors, dans le traité de l'amour de Dieu, alors je ferai quelques références à Saint François de Sales. D'abord, parce que, vous le savez peut-être, cela fait partie de notre, en tant que serviteur de Jésus et de Marie, de notre patrimoine spirituel. Nous avons, en plus du père Lamy, deux maîtres spirituels, Saint François de Sales et Saint Bernard. Bon, même si Saint François de Sales c'est le patrimoine de toute l'Église puisqu'il est non seulement saint mais en plus docteur de l'Église, ça veut dire que sa doctrine peut nous éclairer. Et singulièrement, ce qui est très caractéristique chez Saint François de Sales, c'est que c'est d'abord et avant tout un directeur d'âme. Et en tant qu'évêque, il n'a eu de cesse que de permettre aux fidèles à qui il s'adressait de grandir dans l'amour de Dieu. Parce que c'est ça le but de la direction spirituelle. Et donc de les éclairer sur leur chemin en écartant les obstacles, en éclairant sur les combats à mener et en ayant par-dessus tout toujours un regard de confiance. Notre Dieu est le Dieu du cœur humain, dit-il par exemple à certains endroits. Et ce qui est très caractéristique de Saint François de Sales et pour nous c'est un exemple, c'est qu'il a ce même souci quel que soit ses fidèles. Il a été évêque d'un des diocèses les plus pauvres de France qui était le diocèse de Genève mais comme c'était tout de suite après la réforme il avait le titre d'évêque de Genève mais évidemment il n'y résidait pas il résidait à Annecy un diocèse de haute montagne comme vous le savez quand il a entrepris la visite pastorale de toutes les paroisses de son diocèse certaines paroisses n'avaient même pas vu des prêtres depuis une ou deux générations. Et à la fois le Saint François de Sales qui était par ailleurs une famille aristocratique était en lien et en contact avec tout ce que le royaume de France même si à l'époque la Savoie était autonome mais tout ce que le royaume de France comptait en tête couronnée puisque c'était un ami d'Henri IV Henri IV voulait même en faire l'évêque de Paris et il a refusé et il a fondé une congrégation avec l'ordre de la visitation vraiment avec des âmes spirituelles d'élite etc. mais on voit chez Saint François de Sales ce souci constant d'aider tous les baptisés qui s'adressent à lui. Et ça c'est pour ça que c'est vraiment le modèle du pasteur au XVIe siècle il y a deux grands modèles de pasteurs c'est Saint François de Sales et Saint Charles Boromé qui sont deux saints évêques alors Saint Charles Boromé lui était évêque de Milan qui est quand même le premier de diocèse en importance de la chrétienté mais justement l'un et l'autre n'ont eu de cesse que de convertir d'appeler à la conversion de réformer leur clergé et d'apprendre aux fidèles par le catéchisme c'est la grande époque aussi où s'organise la formation catéchétique systématique et pas simplement pour les enfants et bien où on cherche absolument à éduquer les fidèles dans la foi après toute la crise des guerres de religion alors donc Saint François de Sales a écrit deux chefs-d'oeuvre l'introduction à la vie des votes qui était un best-seller de son époque et puis le traité de l'amour de Dieu qui est son chef-d'oeuvre et le traité de l'amour de Dieu montre comment justement l'amour de Dieu la grâce grandit dans la vie du fidèle comme il dit c'est la biographie de la plus grande des saintes Sainte Charité et de montrer comment elle grandit elle s'affermit elle doit se défendre contre ses ennemis éventuellement elle peut disparaître et elle peut renaître et elle s'épanouit jusque dans la vie éternelle alors justement il a tout un chapitre sur comment l'amour de Dieu produit le zèle parce que Saint François de Sales a toujours le souci d'aider à discerner de bien discerner ce qui est du défaut et ce qui est du péché par exemple et voilà ce qu'il dit à propos de l'amour c'est le chapitre 12 du livre 10ème du traité de l'amour de Dieu comme l'amour tend au bien de la chose aimée ou si complaisant si elle l'a ou le lui désirant et pourchassant si elle ne l'a pas aussi il produit la haine par laquelle il fuit le mal contraire à la chose aimée ou désirant et pourchassant de l'éloigner dit celle si elle l'a déjà ou le divertissant et empêchant de venir si elle ne l'a pas encore du français du 16ème siècle donc c'est pas tout à fait évident je vous le dis en deux mots c'est que je pense qu'on a dû vous parler des passions la passion qui n'a rien de négatif la passion c'est ce que nous subissons c'est à dire que dès qu'il y a quelque chose d'aimable dès que notre intelligence nous révèle qu'il y a quelque chose d'aimable autour de nous nous le désirons nous sommes portés le premier mouvement de la volonté pardon c'est un mouvement d'amour de désir ce qu'il y a de plus fondamental dans l'être humain un être humain se construit d'abord par son désir ça on n'a pas attendu la psychanalyse pour dire ça c'est une c'est une réalité qui appartient à la psychologie chrétienne si je puis dire depuis les débuts en revanche quand l'intelligence nous révèle quelque chose qui nous est désagréable et bien nous avons tout de suite un mouvement de fuite alors le l'idée de Saint François de Sales c'est de dire nous devenons ce que nous désirons donc le but de la rééducation spirituelle que nous avons tous à faire c'est d'apprendre à aimer les choses qui peut-être d'apparence ne nous paraissent pas extraordinaires mais l'intelligence de la foi nous dit si ça vaut la peine Saint François de Sales commence le traité de l'amour de Dieu en disant le traité de l'introduction à la vie dévote en disant alors la vie dévote le terme de dévotion est aujourd'hui très galvaudé pour Saint François de Sales la dévotion c'est la perfection qui a atteint sa pleine maturité voilà c'est l'introduction à la vie dévote c'est l'introduction à une vie chrétienne je dirais adulte c'est à dire qui sache utiliser au mieux les moyens surnaturels que Dieu nous donne et ça va jusqu'à il entre dans les moindres détails de la vie domestique ou sociale alors évidemment il y a des choses qui peuvent nous paraître aujourd'hui un petit peu dépassées mais en son fond c'est vraiment ça c'est de grandir c'est d'arriver à l'âge adulte de la vie baptismale alors voilà ce qu'il dit quand donc nous aimons ardemment les choses mondaines et temporelles la beauté les honneurs les richesses les rangs il parle à une société qui est encore une société très hiérarchisée la société du 16e siècle ce zèle c'est à dire l'ardeur de cet amour se termine pour l'ordinaire en envie parce que ces bases choses sont si petites particulières bornées finies et imparfaites que quand l'un les possède l'autre ne les peut entièrement posséder ça c'est le principe des biens matériels voilà si j'ai mon bouquin si je vous le passe c'est un acte de générosité mais j'aurai plus mon livre il y a des choses qu'on ne peut pas faire à la place d'un autre moi je ne peux pas prendre mon petit déjeuner à la place d'un autre ce n'est pas possible en revanche lorsque je grandis dans l'amour des biens spirituels plus je les communique plus ils grandissent en moi alors ce que nous dit Saint-François de Sales c'est eh bien que votre votre affectivité il ne s'agit pas de nier l'affectivité il ne s'agit pas de nier les passions il s'agit de les rééduquer elles sont blessées par le péché elles sont déformées on ne va pas les nier alors ça c'est très important dans l'éducation je vais partir sur un autre domaine mais qui m'intéresse un petit peu l'éducation si si vous vous niez les passions si vous cherchez à les à les contraindre eh bien un jour ça va exploser Saint-Thomas d'Aquin dit certes les passions doivent être régies par la raison c'est même on va dire l'idéal philosophique mais l'autorité que l'intelligence a sur les passions doit être une autorité de type politique et non pas despotique alors qu'est-ce qu'il veut dire il veut dire que il est beaucoup plus intelligent enfin la raison qui est normalement intelligente doit apprendre à utiliser à finaliser à comment dire canaliser les passions mais non pas à les nier parce que si vous les niez encore une fois un jour ça va exploser vous allez faire des névropathes et vous allez faire de vos enfants des névropathes et un jour ça va exploser en revanche si vous laissez les passions s'exprimer on le verra très bien par exemple à propos de la colère eh bien vous faites d'affreux petits tyrans de vos enfants s'ils n'apprennent pas à résister à leur passion justement s'ils n'apprennent pas eux-mêmes à canaliser au fond la passion c'est très proche de ce qu'on appelle aujourd'hui l'instinct en psychologie contemporaine moderne c'est voilà c'est cette pulsion de vie ou même la pulsion de vie qui certes est bien réelle qu'il ne faut pas nier qui est liée à notre nature incarnée mais qu'il faut apprendre à canaliser c'est ça le but de l'éducation pour lui donner une finalité qui en vaut la peine est-ce que c'est est-ce que c'est clair juste là alors voilà je termine avec Saint-François de Sales l'envie est toujours injuste mais la jalousie est quelquefois juste pourvu qu'elle soit modérée car les mariés par exemple n'ont-ils pas raison d'empêcher que leur amitié ne reçoive diminution par le partage vous voyez on parle de la jalousie dans le mariage alors le risque de la jalousie dans le mariage c'est pour le coup de faire de l'autre justement un objet c'est à moi ça m'appartient alors là évidemment c'est profondément dévoyé mais le fait de vouloir comment dire que l'un et l'autre respecte soit jaloux du respect de la parole donnée là c'est une réalité évidemment éminemment positive et on le verra d'ailleurs comment dans la Bible on parle de Dieu comme un Dieu jaloux il ne faut pas trop dire hurler ah oui mais ça c'est de l'anthropomorphisme non il y a une réalité très profonde là-dedans pourquoi Dieu nous est-il présenté par les auteurs inspirés c'est à dire par le Saint-Esprit ultimement parce que c'est lui qui inspire l'écriture sainte comme un Dieu jaloux ça veut donc dire qu'il y a une valeur positive par l'envie nous nous attristons que le prochain est un bien plus grand ou pareil au nôtre encore qu'il ne nous ôte rien de ce que nous avons en quoi l'envie est déraisonnable nous faisons estimer que le bien du prochain soit notre mal comme dit l'autre il ne suffit pas encore d'être heureux il faut encore que les autres soient malheureux donc si les autres sont heureux on n'aime pas ça pour le coup c'est vraiment c'est vraiment un péché la jalousie procède de l'amour l'envie au contraire provient du manquement d'amour je vous laisse méditer ça vous avez trois heures je ramasse les copies à la fin donc bien distinguer ce qui est l'amour de la jalousie pour citer un autre philosophe Émile Faguet l'envie verdâtre est le fond de notre nature humaine voilà alors premier point après cette toute brève introduction donc les ravages de l'envie ou de la jalousie spécialement dans la Bible alors le grand texte fondamental c'est le livre de la sagesse qui fait toute une relecture de l'histoire sainte donc la sagesse c'est Dieu en tant qu'il se communique aux hommes en tant que justement il nous fait participer à son intelligence ce que nous après en régime chrétien nous appelons la foi donc le chapitre 2 et les versets 23 à 24 c'est un verset tout à fait fondamental pour l'anthropologie chrétienne oui Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité il en a fait une image de sa propre nature là évidemment en écho c'est le récit de la création c'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde ils en font l'expérience ceux qui lui appartiennent qu'est-ce qui a fait que le péché originel est arrivé certes il y a eu la complicité de l'homme mais en premier instant si je puis dire l'auteur de tout cela c'est le diable et c'est sa jalousie envers l'homme pourquoi ? parce que lui il sait déjà le démon que sa vie est un échec qu'il a quand même bien raté sa vocation et il n'a de cesse que de faire partager son échec à d'autres créatures à savoir l'homme c'est pour ça que Jésus dans l'évangile nous dit le démon il le dit c'est l'homicide dès l'origine le démon dès l'origine c'est-à-dire dès l'apparition de l'homme n'a de cesse que de faire échouer le plan de Dieu là vous avez vraiment l'exemple de ce qu'est l'envie je suis malheureux mais mon seul bonheur entre guillemets c'est de faire que le plus possible soit malheureux comme moi donc le démon ne supporte pas la bonté divine qui se révèle dans sa création il est abîmé et il n'a de cesse que d'abîmer les autres un autre exemple évidemment d'envie et ça dès l'origine c'est l'épisode de Cain et d'Abel vous verrez dans le chapitre 4 de la Genèse où on voit au fond cette cascade de mal à partir du moment où le lien est rompu entre Dieu et l'homme et bien le lien est rompu aussi entre les hommes et nous avons donc cette situation qui est encore il suffit d'écouter la radio et nous nous rendons bien compte qu'aujourd'hui nous sommes sous ce régime de mal en cascade il ne se réjouit pas de la bénédiction dont Abel bénéficie alors c'est vrai qu'il y a cet appel à la responsabilité que Dieu lui fait en disant le mal est comme une bête tapie à ta porte tu lui ouvrir Dieu met Cain devant sa responsabilité et qu'est-ce qu'il fait il attire Abel dans un guet-apens il le tue il y a cette phrase extraordinaire après quand Dieu lui dit qu'as-tu fait de ton frère suis-je le gardien de mon frère ? bien oui tu es le gardien de ton frère le sang d'Abel crie vers moi crie vengeance vers moi dit Dieu si vous allez un petit peu plus loin dans la Genèse vous trouvez au chapitre 37 l'exemple de Joseph vendu par ses frères le dernier fils de Jacob alors il faut dire il a un côté comment dire premier de la classe qui est franchement désagréable quand même le modèle de la tête à claques on commence à expliquer à ses frères qu'il a fait un rêve et que ses frères étaient comme des étoiles qui s'inclinaient tous vers lui enfin vraiment que des trucs déjà c'est le petit chouchou de son papa mais en plus donc voilà donc voyez il y a quand même des circonstances atténuantes à ça et donc vous connaissez l'épisode voici l'homme au songe et ils lui font un mauvais sort et bon l'histoire finit bien mais voilà on voit très bien comment la jalousie enferme dans la haine l'hostilité ou encore une fois l'histoire de que vous trouvez dans le premier livre de Samuel au chapitre 18 les versets 9 et 29 l'histoire de Saül donc le premier roi d'Israël qui va jalouser David parce qu'à David tout lui réussit et évidemment là aussi alors là David n'y est pour rien parce que c'est justement au contraire le modèle de la loyauté mais voilà quand les femmes se mettent à chanter Saül a tué ses mille ses mille le Philistin David en a tué ses dix mille évidemment ça fâche aussi un peu tout ça pour dire que la jalousie a des racines très profondes en nous et qu'il faut en être conscient et que le but c'est justement la thérapie à mettre en oeuvre c'est de nous apprendre à nous réjouir du bien quel que soit celui parce que l'important c'est que le bien se réalise voilà mais ça je vais y venir dans un instant dans l'évangile c'est la jalousie par exemple le motif donc en saint Marc le chapitre 15 verset 10 quand Hérode quand Hérode Ponce Pilate cherche à faire libérer Jésus son motif c'est de dire enfin c'est de dire c'est de penser nous dit l'évangéliste il sentait bien que c'était par jalousie que les grands prêtres avaient livré Jésus donc il y a aussi ce phénomène de jalousie de ce rabbi qui se prétend le Messie et du coup il faut dire là aussi que Jésus n'avait rien fait pour arranger sa situation quand on voit les apostrophes d'ailleurs pas tant aux grands prêtres mais surtout aux pharisiens quand il dit le grand reproche que Jésus fait aux pharisiens c'est voilà vous n'entrez pas et vous empêchez les autres d'entrer ça c'est vraiment le cléricalisme dans toute son horreur c'est d'avoir une situation d'autorité qui est usurpée parce que justement s'il existe un sacerdoce ou une chaire d'enseignement puisque les pharisiens avaient surtout une mission d'enseignement et bien c'est justement pour faire participer pour faire bénéficier les autres de votre enseignement du fait que vous êtes un spécialiste en écriture sainte et donc que vous devez apprendre au peuple à être fidèle à la loi du Seigneur et le grand reproche que Dieu fait au roi mais aussi aux prêtres par exemple dans le prophète Ézéchiel c'est voilà vous payez sur la bête en quelque sorte vous touchez les revenus du temple mais pour reprendre l'expression de Jésus vous n'entrez pas et vous empêchez les autres d'entrer et donc évidemment ça provoque chez les contradicteurs de Jésus une haine et une jalousie très grande parce que justement en Jésus il n'y a aucune prise à la critique et la preuve c'est qu'il faudra déformer ses propos pour pouvoir le faire condamner ou le faire condamner pour un motif tout à fait extravagant alors ou encore l'épître aux Galates au chapitre 5 verset 21 qu'est-ce que produit la chair la haine la discorde la jalousie et tout cela est incompatible avec le royaume de Dieu alors chez saint Paul lorsque l'on parle de chair il ne s'agit pas du tout de comment dire des péchés d'ordre sexuel par exemple la chair désigne chez saint Paul la nature humaine en tant qu'elle est laissée à ses propres forces en tant qu'elle n'a pas justement été vivifiée revitalisée par l'esprit du Seigneur et quand il parle de l'esprit ce n'est pas du tout une vision désincarnée ce serait un comble mais c'est une vision justement d'une création qui est enfin rendue à Dieu qui est sanctifiée par l'esprit du ressuscité et qui enfin est remis dans si je puis dire dans son axe véritable donc voilà un petit peu bon un petit parcours biblique mais vous voyez que c'est très clairement que la jalousie est très clairement et l'envie décrite y compris dans ses funestes conséquences et au fond la jalousie qui a crucifié le fils de Dieu alors deuxième point les causes et les conséquences enfin oui alors justement c'est très compliqué à voir causes et conséquences de la jalousie parce qu'il y a un phénomène un peu d'entraînement et d'aller-retour au fond on peut dire qu'à l'origine de l'envie il y a l'orgueil c'est-à-dire l'incapacité de se réjouir du bien chez autrui parce que cela me revient c'est à moi comme l'enfant captateur et du coup il y a en l'homme une disposition égocentrique qui est comment dire qui s'oppose à l'amour du prochain alors ça c'est très profond et je crois qu'il ne faut pas trop moraliser avec l'égoïsme l'égoïsme est une réaction aussi de défense c'est la peur que nous avons en nous d'être oubliés d'être les laissés pour compte d'avoir l'impression d'avoir toujours donné et de n'avoir rien reçu et c'est très profond en nous parce que ça c'est vraiment la tentation diabolique quand vous regardez comment le péché est entré dans le monde il est entré par là je vous ai dit tout à l'heure que Jésus parlait du démon comme étant l'homicide de l'origine à un autre endroit dans l'évangile selon saint Jean il dit il est le menteur de l'origine pourquoi ? parce qu'il entre dans l'histoire humaine en mentant comme ça Dieu vous a dit vous a interdit de manger de tous les arbres et Ève non non pas pauvre garçon il se trompe complètement non non pas de tous les arbres simplement de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et quelle est la réaction de Satan à ce moment là ? c'est de dire qu'il se montre le malin vous n'avez rien compris c'est que Dieu ne veut pas vraiment votre bonheur il s'appuie sur quelque chose qui est très profond en l'homme vous serez comme des dieux vous serez pleinement heureux le mal ne pourra pas vous atteindre mais il indique un mauvais moyen le chemin qu'il indique c'est un chemin non pas d'abord de désobéissance dans le sens parce qu'on a essayé d'inculquer à vos chers petits tout à l'heure mais bon rassurez-vous à partir de 7-8 ans ils n'y croiront absolument plus mais c'est la défiance à l'égard de Dieu de dire voilà le démon a réussi lorsqu'il met dans notre coeur la défiance à l'égard de Dieu Dieu ne veut pas vraiment mon bonheur et si nous regardons très précisément et très lucidement chacun de nos péchés nous nous rendons compte que c'est justement nous préférons notre point de vue alors que si on regarde les choses un peu objectivement c'est absurde mais nous préférons notre point de vue notre petite idée à ce que Dieu nous a dit ça c'est très profond chez et du coup et bien il y a ce phénomène de 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 jalousie c'est à dire de peur de d'être oublié que Dieu ne veut pas vraiment mon bonheur parce que la logique c'est justement de lâcher pour pouvoir obtenir et nous nous voudrions bien lâcher mais à condition d'avoir déjà ce que l'on nous promet mais ça ne fonctionne pas comme ça si on interroge le bébé dans le ventre de sa mère lui c'est bien personne ne le dérange il préfère rester là où il est alors je sais bien qu'on montre que si la maman est très angoissée l'enfant a un peu ressent cette angoisse enfin il y a quand même toute l'épaisseur du liquide amniotique si on lui demandait son avis encore une fois il préférait rester dans le ventre de sa mère la naissance c'est un premier grand traumatisme et si l'enfant pleure parce que l'air s'engouffe dans ses poumons c'est assez douloureux c'est très douloureux mais je vous renvoie à votre expérience mais fondamentalement c'est ça et nous devons selon la logique de la prière de Saint François de Saint François d'Assise pour le coup il faut que nous acceptions de perdre pour gagner de mourir pour parvenir à la vie éternelle et ça voilà et on est comment dire ligoté par la peur le prêtre psychanalyste Tony Anatrella a écrit dans les années 80 un livre qui s'appelait Non à la société dépressive qui est très intéressant et je dirais le constat est encore plus mais son grand argument c'était de dire que l'on bloque les jeunes à une vision complètement adolescentrique de la sexualité et donc du coup on empêche leur développement parce que pour passer d'une sexualité adolescente à une sexualité adulte il y a un certain nombre de deuils à accepter entre autres justement la différence sexuelle qui fait que l'on n'est pas toute l'humanité mais on n'est que la moitié de l'humanité voilà et bien ce qui est vrai d'un point de vue physiologico-psychologique est vrai aussi d'un point de vue spirituel par rapport à notre salut c'est que nous devons accepter de perdre c'est tout le sens de la parole de Jésus le grain de blé tombé en terre s'il ne meurt pas il reste seul mais s'il meurt alors il porte beaucoup de fruits alors nous avons tous les nous avons d'abord l'exemple même du Christ nous avons toute la révélation biblique nous avons toute l'expérience et l'histoire des saints et de l'église et pourtant on est là en disant ah bah oui mais voilà on est un petit peu comme le vous savez dans la la pastorale des centons de Provence lorsque vous savez il y a le berger qui a perdu qui ne veut pas aller voir le petit parce que c'est vrai qu'il en veut à Dieu mais enfin il a perdu son chien il est tout triste et puis le bon Dieu vous savez cette nuit là qui fait des petits miracles comme des bonnes manières comme dit l'ange pour montrer qu'il est heureux lui aussi alors que le bon Dieu il est encore plus brave que ce que vous pensez et il ressuscite le chien et le berger dit à Dieu oh mais je te donnerai tout ce que tu veux tiens je te donnerai même mon chien si tu me le demandes mais tu ne me le demanderas pas bon ben voilà par rapport à Dieu on est tous un petit peu comme ça donc l'incapacité c'est justement la conséquence pardon de tout ça c'est l'incapacité à se laisser corriger parce que l'autre ne peut pas avoir raison et donc il y a comme un enfermement sur soi et donc aussi un développement de l'agressivité à l'égard du prochain voilà pourquoi la jalousie est souvent à l'origine de l'homicide en tout cas dans l'histoire du péché de l'humanité c'est tout à fait ça à l'origine du premier meurtre à savoir Abel tué par Cain et bien il y a la jalousie qu'éprouve Cain à l'égard d'Abel et donc aussi une incapacité à rendre à l'autre ce que je lui dois ce qui est le principe même de la vertu de justice la vertu de justice c'est de rendre à chacun ce qui lui est dû et bien je nie ce droit à l'autre donc au fond je nie l'autre dans son existence concrète d'où la solitude et la tristesse d'autant plus tristesse qui est renforcée par le fait que je veux dire l'orgueil si je peux dire on peut s'en vanter on peut valoriser tout ce qu'il y a de bon en nous mais personne ne va se vanter d'être jaloux et envieux d'où aussi les conséquences parce que justement on veut que les autres soient malheureux et on supporte pas le bien des autres et bien c'est tout le domaine des médisances des calomnies saint Thomas d'Aquin vous savez la défense calomnie et médisance la calomnie c'est dire du mal qui n'est pas vrai et la médisance c'est dire du mal qui est vrai et saint Thomas dit alors qu'on dit bah oui assez spontanément on pourrait dire la médisance c'est moins grave on dit des choses pas bien mais enfin c'est vrai et je dis ça je ne dis rien et saint Thomas d'Aquin dit c'est plus grave la médisance parce que la calomnie justement on peut la réparer en montrant que c'est pas vrai la médisance c'est pas possible parce que c'est vrai donc c'est souligné comme quoi la vérité moi je dis toujours la vérité il faut que cette vérité soit utile comme on dit il ne s'agit pas de dire toute vérité il ne s'agit pas de dire il n'y a que la vérité qui blesse c'est pas vrai le péché blesse beaucoup plus que la vérité mais quand on dit toute vérité n'est pas bonne à dire c'est pas du tout qu'on veut cacher des choses mais c'est qu'il y a un temps pour chaque chose ça vous le sentez très bien dans la pédagogie lorsque les enfants posent des questions lorsqu'ils se sont confrontés à tel ou tel problème il y a une manière justement de leur présenter les choses qui est tout à fait vraie en ce sens on n'a jamais le droit de mentir mais de présenter les choses de présenter une vérité qui soit pour l'instant accessible il n'y a pas de solution il n'y a pas de recette il n'y a pas qu'est-ce qu'on peut dire à l'enfant à 8 ans à 9 ans à 10 ans il y a simplement cette intelligence du coeur qui fait que on sent très bien ce que l'autre peut porter à ce moment là et ça c'est vrai aussi pour la prédication c'est quelque chose sur laquelle le pape François a pas mal insisté dans sa dernière lettre sur l'évangélisation il faut avoir le sens pour connaître pour apprendre le latin à Peter il faut connaître le latin mais il faut aussi connaître Peter sinon quoi on décourage complètement les gens il y a une progressivité y compris de la révélation qui fait on voit très bien Jésus par rapport à ses apôtres c'est ça c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution c'est qu'à la fois ce n'est que petit à petit qu'il révèle sa nature qu'il n'est pas simplement un grand prophète mais qu'il est le fils de Dieu et parfois Jésus avec ses adversaires est complètement frontal parfois quand on lit l'évangile on se dit non mais là il pourrait se défendre il y a un malentendu quand il dit détruisez ce temple et en trois jours il pourrait très bien dire non mais attendez ce que je veux dire comme les disciples le découvriront après la résurrection ils voulaient parler de son corps là on a l'impression parce que pourquoi ? parce que Jésus connaît le cœur de l'homme et il sait que celui qui ne veut pas entendre qui s'est endurci et bien ne se laissera jamais toucher mais en revanche avec ses apôtres et bien on voit très bien les trésors je dirais de délicatesse de sens pédagogique que Jésus déploie et en amont de tout ça très bien aussi la pédagogie progressive de Dieu depuis le premier péché de nos parents qui petit à petit va amener le peuple d'Israël puis l'humanité tout entière à découvrir la grâce du salut qui lui est préparée y compris à travers ses échecs parce qu'on apprend aussi beaucoup de ses échecs et ses défaites voilà donc du coup je reviens maintenant à la jalousie ou à l'envie donc elle est source de violence et d'esprit de domination ça aussi la malédiction qui tombe sur nos premiers parents c'est une parole aussi un peu mystérieuse donc on dit à l'homme tu gagneras ton pain à la soeur de ton front on dit à la femme c'est dans la douleur que tu enfanteras et voilà ta convoitise te poussera vers ton mari vers ton homme littéralement et il cherchera à dominer sur toi et en fait ce que Jean-Paul II a montré dans ses catéchès à propos de ses premiers chapitres de la Bible c'est qu'en fait le péché originel cela devient comment dire une logique de convoitise et de domination c'est que chacun cherche à dominer l'autre voilà et ça c'est vraiment on va dire la matrice du mal ce qui était un rapport de don et de transparence symbolisé par la nudité devient un rapport de domination et je crois que c'est ce qu'il y a de plus profond en l'homme c'est cette pulsion de domination d'ailleurs et donc la conséquence de tout ça c'est on va instrumentaliser l'autre et donc on ne le reconnait plus comme sujet et donc cela rend impossible l'amour d'amitié un philosophe qui s'appelle Gusdorff disait la jalousie dégrade l'être en avoir l'être m'est donné et je dois le respecter et j'en fais un avoir c'est à dire un bien de possession ou de consommation ça évidemment on le voit de manière particulièrement forte et caricaturale dans l'esclavage l'esclavage c'est quoi ? c'est de faire un homme une chose mais regardez dans nos relations très vite lorsque nous nous instrumentalisons l'autre par envie et bien nous en faisons une chose de même la jalousie ou l'envie suppose une certaine proximité ceux qui sont très éloignés de nous y compris du point de vue social on peut les jalouser mais de très loin parce que ça nous paraît de toute façon complètement inatteignable en revanche regardez dans les relations professionnelles les histoires de bureaux tout ce qui est les signes extérieurs je ne sais plus pas le pouvoir mais c'est l'abus de pouvoir c'est cette capacité à dans les ministères voilà le principe d'avoir une voiture avec chauffeur c'est des choses à la fois complètement puériles mais qui sont très profondes en nous et cela arrive surtout dans les milieux très je dirais très cohérent ou la moindre alors bon ça peut être comment dire rééquilibré par une vraie notion de camaraderie qui devrait exister puisque dans une entreprise on est là tous dans le même but donc ça devrait créer une véritable solidarité et bien dans cette solidarité il peut y avoir d'affreuses d'affreuses jalousies et encore une fois qui vont porter sur des choses vraiment des pécadilles et bien pourtant ces pécadilles un nous font énormément souffrir donc est-ce qu'on va pouvoir tractionner pour avoir en effet un bureau et deux ça nous rend incapables de communiquer vraiment avec les autres et quand on est libre par rapport à ça y compris dans le monde professionnel de cette façon on est sur le coup pour telle ou telle chose on pourra se faire avoir si je puis dire entre guillemets mais on aura quand même une réputation qui fera que justement je crois qu'on repère très vite dans des milieux spécialement des milieux qui insistent particulièrement sur la performance et bien on saura très bien très vite le type qui se comporte bien voilà c'est ça qui est en jeu et puis surtout c'est un manque de foi enfin en ce sens où je nie du coup ma situation privilégiée de fils de Dieu et ça c'est la thérapie à mettre en oeuvre et c'est mon troisième point la thérapie à mettre en oeuvre c'est justement de découvrir ou de redécouvrir mon identité chrétienne et que l'essentiel m'est déjà donné l'essentiel c'est d'être fils de Dieu et tant que cela n'a pas plus de poids y compris d'un point de vue psychologique dans ma vie que le fait encore une fois d'avoir telle position dans l'église dans la société dans telle association et bien je serai toujours malheureux et envié mais j'ai rien à envier parce qu'il n'y a pas de plus grand bonheur qui puisse m'arriver que celui qui m'est arrivé le jour de mon baptême et que toute la vie sur terre m'est donnée pour permettre justement à cette vie divine qui m'a été communiquée de grandir et de prendre toute sa place un jour André Frossard demandait à Jean-Paul II mais quel est le plus grand danger pour l'homme d'aujourd'hui et Jean-Paul II dit mais c'est de toujours c'est le péché c'est ça le grand danger le grand danger pour moi alors la thérapie à mettre en oeuvre en quelques minutes et bien c'est justement le prendre le contre-coup c'est par exemple lutter contre l'agressivité et la tristesse qui sont conséquences de l'envie et de la jalousie alors je vais parler de la colère comme coupent tous demain comme vous voyez bien que tout se tient mais il y a très concrètement à ne pas se mettre en situation puisque là aussi un des principes de la théologie morale c'est qu'il faut éviter le péché mais qu'il faut aussi éviter les occasions de péché on se reconnaît suffisamment voilà si vous êtes gourmand pour vous parler des choses que vous avez déjà vues et bien c'est suicidaire d'aller vous balader vers midi devant une boulangerie pourquoi c'est suicidaire ? parce que alors là il n'y aura pas péché enfin je dirais il n'y aura pas péché le péché ne sera pas le fait d'entrer dans la boulangerie parce que là vous serez dans une telle logique dans un tel engrenage que votre liberté est quasiment annihilée à ce moment là mais votre liberté elle intervient à quel moment ? le fait de décider de passer devant la boulangerie et si vous ne pouvez pas ne pas passer devant la boulanger parce que ce serait déraisonnable de faire un détour et bien dans ce cas il faut croire que la grâce de Dieu vous aidera dans cette situation vraiment critique voilà mais le péché peut-être bien souvent de nous mettre en situation de pour tout ce qui est de l'ordre du désir ce qu'on appelle la concupiscence c'est comment dire voilà il ne faut pas il y a un certain péché qu'il faut affronter frontalement en effet tout ce qui est de l'ordre de l'iracidon entre autres l'envie en revanche tout ce qui est de l'ordre du désir concupiscible il faut le fuir vous avez tous lu le petit prince de saint-exupéry qu'est-ce que le petit prince doit faire tous les matins ? première action de la journée non avant même ça qu'est-ce qui arrive tous les matins sur la petite planète ? non avant même ça il y a trois graines de baobab qui arrivent tous les matins et donc tous les matins il faut qu'il prenne sa pelle et qu'il expulse les graines de baobab un c'est pas bien compliqué comme travail deux c'est pas passionnant mais s'il le fait pas qu'est-ce qui se passe ? les graines germent le baobab grandit et fait éclater sa petite planète voilà et bien tout ce qui est de l'ordre de la concupiscence c'est de ce type là c'est beaucoup plus facile d'agir en amont et donc pour nous c'est de lutter pour lutter contre l'envie lutter contre l'agressivité et la tristesse et donc ça veut dire faire des efforts de douceur et de joie alors j'en parlerai de la douceur spécialement toujours à l'aide de Saint-François de Sales mais à propos de la colère mais aussi la douceur ensuite deuxième point qui me paraît très important c'est de demander dans la prière à être renouvelé dans la foi pourquoi ? et bien parce que Dieu m'a assigné une place dans son plan providentiel et que ma responsabilité à moi ce n'est pas ce que les autres ont comme moyen mais ce que moi je fais de ma vie et cette responsabilité elle est inaliénable le le je ne sais pas si vous connaissez cette petite histoire mais le Christ donc après son ascension enfin au moment de son ascension remonte vers son père et donc c'est un mouvement ascendant et dans ce mouvement ascendant il croise l'ange Gabriel qui lui était dans un mouvement descendant pour aller faire je ne sais pas quoi envoyer par Dieu sur la terre bon et Gabriel dit ah fils du patron bon le vous allez faire quoi là enfin vous venez d'où il n'était pas trop tenu au courant bon et Jésus lui dit bah tu vois cette petite lumière là à Jérusalem bah ce sont mes disciples qui sont réunis au Cénacle et qui attendent la venue du Saint-Esprit et à partir de là et bien ils iront évangéliser le monde ah ouais dit l'ange Gabriel et l'ange Gabriel qui avait dû qui était un peu sceptique qui avait dû faire ses études à la Sorbonne à Paris dit bah oui d'accord mais si ça et si ça marche pas et là même Jésus était complètement interloqué bah si ça marche pas bah j'ai pas de plan B ah bon le fait que vous soyez là c'est que ça marche mais je veux dire par là c'est que nous avons chacun notre place dans le plan de Dieu et que personne ne peut faire notre travail si tel ou tel travail matériellement quelqu'un peut le faire à notre place mais répondre à notre vocation et bien ça appartient qu'à nous et toute notre je dirais notre joie et notre souci c'est de répondre à notre vocation parce que c'est ça qui compte c'est là dessus qu'on sera jugé et qu'ensuite alors ça c'est peut-être aussi un peu la grâce du confesseur mais vous savez c'est vrai qu'il y a parfois des gens qui nous agacent parce qu'ils réussissent tout parce que bah la grâce du confesseur c'est pas dire ah non mais en fait vous savez ils sont beaucoup plus malheureux c'est pas du tout ça mais c'est de se dire bah je veux dire vraiment je peux vous le dire et en témoigner tout le monde a ses combats tout le monde a ses difficultés un jour le 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 André Malraux il raconte ça au début de ses anti-mémoires André Malraux a demandé à l'aumônier de la brigade Alsace-Moselle Alsace-Lorraine pardon donc Malraux était tout à fait agnostique et fasciné par le religieux et il demande un jour à l'aumônier mais qu'est-ce que la confession vous a appris sur l'homme et l'aumônier lui dire bah vous savez c'est tellement mystérieux parce qu'il y a la grâce il y a Dieu mais enfin deux choses essentiellement les hommes sont beaucoup plus malheureux qu'ils ne le disent et il n'y a pas de grande personne c'est extrêmement profond alors ça ne veut pas dire que mais voilà tout le monde a ses combats tout le monde a ses difficultés et au fond il n'y a que Dieu qui puisse nous consoler et nous aider même si l'église met à notre disposition mais justement les moyens que Dieu que l'église met à notre disposition c'est Dieu lui-même c'est cette vie d'amitié avec le Christ et donc je vous assure il n'y a vraiment pas de quoi jalouser si je ne vais pas dire ah les autres ils sont bien malheureux alors ça me rend un peu moins malheureux ce n'est pas du tout ça ce n'est pas du tout ça mais voilà il n'y a pas de réussite éclatante Madame de Stade la gloire et le deuil éclatant du bonheur mais voilà même des gens qui semblent avoir tout réussi et bien voilà Dieu a d'abord permis qu'il y ait des échecs dans leur vie et qu'il les font beaucoup souffrir et justement pour leur rappeler que l'essentiel n'est pas là l'essentiel c'est justement d'être renouvelé dans la foi et donc de chercher à accomplir notre vocation sans se préoccuper pour savoir si d'autres remplissent la leur et c'est ça ce que nous appelons vivre pour Dieu seul alors c'est ce qu'on dit pour la vie religieuse le religieux ne vit que pour Dieu seul mais c'est le fait de tout baptiser seul Dieu voit les cœurs et les reins seul Dieu est témoin des combats et voit mes intentions c'est aussi très bien parce que bien sûr l'enfer n'est pas fait de bonnes intentions il ne s'agit pas simplement de se préoccuper des bonnes intentions que l'on a il faut aussi s'occuper des conséquences que ça a mais il n'empêche que nous sommes jugés sur nos intentions et Dieu seul les voit et que parfois on échoue et tout le monde vous tombe dessus Dieu lui voit la vérité de notre cœur c'est pour ça que c'est beaucoup plus grand de vivre en chrétien une défaite qu'une victoire parce qu'une défaite là il n'y a plus personne pour justement tout le monde vous tombe dessus et quand on a comme on dit sa conscience pour soi et bien c'est qu'on a Dieu pour soi enfin en ce sens où on a fait tout ce qu'on a pu on a échoué mais pour Dieu ce qui compte ce n'est pas le résultat c'est le cœur qu'on lui met et j'ai dit on a beaucoup plus de mérite à persévérer même quand il n'y a pas il n'y a pas de réussite ou à entreprendre quand il n'y a pas d'espérance pour reprendre l'expression de Guillaume d'Orange mais là il y a quelque chose de très très profond mais pourquoi on n'est pas affecté par ça parce qu'on sait que l'essentiel encore une fois il nous est gagné l'essentiel c'est d'être fils de Dieu et nous sommes depuis le jour de notre baptême et donc nous pouvons en tout cas là je descends d'un cran mais d'un point de vue psychologique passer de l'envie à l'émulation c'est à dire que quand on a un bien spirituel que l'on constate chez les autres et bien on se dit je vais l'acquérir pour moi il y a un tel qui a donné sa vie pour le Christ si ça pouvait m'arriver une chose pareille vous voyez donc transformer la jalousie en émulation alors comptez pas trop là dessus parce que la grâce d'une martyr c'est très particulier il faut vraiment que cela vous soit communiqué et donné mais voilà dans la conversion de Saint Ignace de Loyola il y a eu ça il a commencé à lire la vie des saints après avoir lu l'évangile il a dit quand même Saint Dominique a fait ça il faudrait que j'en fasse autant Saint François d'Assise a fait ça il faudrait que j'en fasse autant Saint Thérèse d'Avila dit au début de la vie religieuse pas pour s'y maintenir mais au moins pour commencer et rester fidèle dans les premiers mois il faut au moins un peu de fierté c'est l'importance de la fierté chez les espagnols mais parce que je vais pas arrêter tout de suite je vais avoir l'air de quoi j'annonce à tout le monde que j'entre aux noviciats et puis au bout de deux mois je reviens avec mon petit baluchon on a l'air de quoi évidemment on peut pas tenir toute une vie religieuse comme ça s'il n'y a pas d'autre motif mais voilà si c'est pas sa vocation on l'accueille on l'accepte bien humblement et puis le bon Dieu écrit droit avec des lignes courbes voilà mais voilà donc en tout cas c'est une stratégie qu'on peut mettre au point c'est de passer de la de la jalousie à l'émulation ensuite autre point important qui peut nous aider c'est faire un effort de bienveillance et de charité par un amour joyeusement ouvert aux autres ce qu'on appelle l'amour de bienveillance l'amour de bienveillance c'est pas éprouver à l'égard de l'autre une grande amitié spontanée ça c'est de l'ordre de la sympathie et de l'antipathie c'est naturel mais c'est pas vivre selon la grâce c'est de vouloir le bien et agir activement au service de l'autre et c'est comme ça qu'on aime ses ennemis le pape Paul VI définissait la charité comme l'espérance active de ce que l'autre peut devenir grâce à mon aide dès que je rencontre quelqu'un il m'est confié j'en suis responsable et si je me mets à son service je suis sauvé de l'envie vous voyez donc il n'y a pas du tout se dire mais est-ce que je l'aime est-ce que je ne l'aime pas ça c'est de l'ordre du psychologique dès que quelqu'un entre dans notre champ de vision il suscite en nous ou de l'indifférence ou de la sympathie ou de l'antipathie ça c'est le donné psychologique brut passionnel pour reprendre la distinction que j'ai posée tout à l'heure mais qu'est-ce que je vais en faire en tant que chrétien et là j'ai aussi un acte de foi à poser si le bon Dieu l'a mis sur ma route c'est pas par hasard pour reprendre l'expression de François Mauriac que vous trouvez en première page du roman pour jeunes le prince Eric on mérite toujours nos rencontres ou pour reprendre l'expression de Saint-Ex on est responsable de ce qu'on apprivoise il y a des gens dont la vie a été bouleversée par la rencontre d'un chrétien et le chrétien en question n'en a même pas eu conscience alors l'exercice de la foi nous conduit à la vérité et donc à l'humilité et ça nous pousse aussi à ne pas survaloriser les moyens parce que très souvent nous sommes surtout jaloux non pas des qualités morales de l'autre en disant mais quelle belle âme mais surtout de ses biens matériels et on crève de jalousie évidemment notre société fonctionne beaucoup sur l'éveil du désir alors encore une fois le désir est éminemment positif c'est le principe même de la croissance et de l'éducation donc d'éduquer son désir que ce soit dans l'éducation ou dans la vie spirituelle mais il est évident que notre société qui repose uniquement sur la publicité s'entend très bien pour exacerber le désir et le faire porter sur des objets qui ne le vaut pas or on sait très bien qu'en survalorisant les moyens ou les biens temporels comme on dit parfois si j'avais tout l'argent que je mérite non ben justement j'ai les moyens qu'il faut pour accomplir ma mission et c'est ça qui nous donne de lutter contre notre moi égoïste et inquiet mais voilà il ne faut pas trop lui en vouloir encore une fois c'est une conséquence du péché originel il faut plutôt en avoir pitié mais lui dire ben écoute c'est pas ce que tu ressens comme égoïsme et comme inquiétude qui va diriger ma vie je refuse de me laisser mener Dieu se fiche pour revenir à la chose du concupiscible mais Dieu se fiche complètement que vous preniez un carré de chocolat même un vendredi voire un vendredi de carême ce qu'il ne veut pas c'est que le bout de chocolat vous mène par le bout du nez justement parce que vous valez beaucoup mieux que le carré de chocolat c'est ça la 16 la 16 c'est de découvrir la véritable hiérarchie des valeurs et donc c'est vraiment une oeuvre de libération en nous c'est comme ça qu'on se libère de l'inquiétude comme de la peur aussi le meilleur moyen de lutter contre la peur c'est de reconnaître que l'on a peur et puis on y va quand même et enfin et je terminerai par là et bien en plus de l'importance de la communion des saints nous rappeler que selon la phrase de Montesquieu pour faire de grandes choses il ne faut pas être au dessus des hommes mais avec eux ça c'est l'expression même je dirais sécularisée mais de la communion des saints le seul qui soit au dessus de nous tous c'est Jésus qui est notre tête et lui-même s'est mis à nos pieds pour nous laver les pieds voilà il se soumet à nous pour nous faire grandir on n'a plus beaucoup maintenant qu'on a le choix pour les lectures d'évangiles on a assez rarement des fiancés qui choisissent le texte de saint Paul femmes soyez soumises à vos maris mais pourtant qu'est-ce qu'il y a dans ce texte là c'est femmes soyez soumises à vos maris pour les faire grandir comme vous 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 soumettez à vos enfants vous savez ils ne peuvent pas voir le 14 juillet ils sont trop petits qu'est-ce que vous faites vous les prenez sur vos épaules vous vous soumettez à vos enfants pour les faire grandir et pourtant ils ne vous viendraient pas à l'idée de dire que vous êtes plus petits que vos enfants d'autant plus qu'à la phrase suivante il y a saint Paul qui dit Marie aimez vos femmes ça veut dire qu'on est dans un mystère d'amour mutuel et donc de soumission mutuelle pour faire grandir l'autre donc grandir dans l'amour de bienveillance et vouloir que la gloire de Dieu se réalise en moi et dans tous ceux qui m'approchent et c'est comme ça et ça c'est un exercice que nous pouvons faire tous les jours et qui au début nous mortifie peut même être crucifiant mais c'est de nous apprendre à nous réjouir du bien c'est parfois très douloureux je finirai là-dessus c'est parfois très difficile y compris pour les biens spirituels je ne sais pas si vous connaissez le cas du père Lyonnais c'était un père jésuite qui est mort d'ailleurs relativement jeune dans les années 50 et qui était une âme mais passionné spécialement pour l'éducation il a été directeur d'un gros collège jésuite donc à l'époque c'était quand même quelque chose et il est tombé gravement malade et il a dit le pire du pire vraiment pur produit de l'éducation jésuite à la grande époque donc une soumission totale à la volonté de Dieu une obéissance périndée à cadavers enfin comme un cadavre mais il m'a dit parce qu'on a eu ces notes spirituelles et vraiment il dit entre autres quand on est malade il y a quand même des tas de choses dont on se rend compte et ceux qui viennent vous voir même avec toute leur bonne volonté etc. s'ils ne sont pas passés par là où vous êtes passés il y a quand même des choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre et c'est très mortifiant mais il dit le pire c'est quand vous avez un confrère qui arrive pétant de santé et qui a pris votre place et en plus vous savez qu'il fait quand même beaucoup moins bien que vous parce que voilà vous avez quand même des échos et de fait encore une fois je dis le père Lyonnais était un alors on peut se dire il est mort à 40 ans c'est bien dommage je dirais pour Dieu rien n'est dommage et quand on voit surtout le rayonnement parce qu'il est moins connu aujourd'hui mais ces écrits ont été très très répandus et vraiment ont apporté pour le coup à des générations de malades un grand grand soutien mais c'est vrai que c'est très mortifiant et bien là pour apprendre à se réjouir et bien il faut vraiment beaucoup compter sur la grâce mais c'est ça qui compte parce que si on fait la somme de tout ce qui compte c'est que un je me sauve je sauve mon âme deux que la gloire de Dieu soit manifestée et plus cette gloire de Dieu est manifestée à travers mes pauvres moyens plus je suis assuré de mon salut et c'est ça qui compte et c'est ça qui vous donne aussi une liberté totale ce qui fait que vous n'êtes plus en concurrence avec les autres mais vous êtes justement libéré de cet esprit de concurrence non pas qu'il n'y ait pas parfois une certaine nécessaire émulation mais je dirais que ça c'est bon pour un temps à partir d'un certain moment si je peux dire c'est bon on n'a plus rien à prouver on sait que l'essentiel est gagné et donc on devient vraiment libre dans nos relations avec les autres et on peut faire grandir les autres certains peuvent en profiter certains je dirais peu importe je finirai avec Saint Paul il dit lui-même certains évangélisent pas du tout par amour du Seigneur mais pour leur propre gloire l'essentiel c'est que Jésus-Christ soit annoncé voilà donc nous en terminons là avec la jalousie et nous verrons demain donc la colère et la paresse on peut faire grandir les autres et la paresse on peut faire grandir les autres